Bonjour et bienvenue sur Ludibullet Création. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous créatif du mercredi. Et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un calendrier des anniversaires. Donc il est plutôt petit, il fait une main environ. Hop, et chaque page a sa petite, ici, son petit tamponnage ou sa petite déco suivant le mois. Donc le mois de février c'est le mois de l'amour. Le mois de mars les oiseaux reviennent pour chanter. C'est le mois d'avril où toutes nos jolies fleurs se mettent à fleurir. Le mois de mai, le mois de juin où on est envahis par les papillons. Le mois d'juillet avec les soirées et les journées dans les champs. Le mois d'août avec les coquelicots. Le mois de septembre. Le mois d'octobre sous la pluie. Le mois de novembre. Et le mois de décembre, forcément, avec un sapin. Et la petite touche, pour finir, fait avec amour. Et voilà, et un petit ruban pour cacher le morceau de l'anneau. Ici, hop. Si vous souhaitez apprendre à réaliser ce calendrier des anniversaires, je vous laisse me suivre. Alors, pour réaliser le calendrier, vous allez avoir besoin des foinçons, couture, étiquettes imbriquées. Et on va avoir besoin du plus grand pour nos pages. de celui, donc, hop, pas le deuxième, le troisième. Pour découper, donc, nos morceaux de blanc. Et, donc, au niveau des papiers, vous allez avoir besoin de deux feuilles murmures blancs. Deux feuilles à quatre brunes d'une. Et, on va utiliser cette fois-ci, donc, le souffle d'écume pour remplacer le rose rococo et deux feuilles aussi. Donc, en tout, il vous faut six feuilles à quatre, deux blanches et quatre unies. Donc, en premier temps, on va découper sept formes en souffle d'écume. Et six en brunes d'une. Alors, si vous, vous voulez le brune d'une en premier, vous devez compter sept brunes d'une et six souffles d'écume. Et ensuite, hop, le petit, on découpe douze blancs. Donc, je m'occupe de découper tout ça et on se retrouve juste après. Donc, maintenant que toutes mes formes sont découpées, je vais prendre deux doigts éponges. Donc, un doigt éponge pour la couleur brune d'une, un doigt éponge pour la couleur souffle d'écume. Et je vais venir, donc, ancrer les bords, donc, de mes douze, mes douze morceaux blancs. Je vais faire six souffles d'écume et six brunes d'une. Musique 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 On crée, je vais prendre, donc, mes chutes. Donc, mes chutes de souffles d'écume et mes chutes de morine d'une. Et avec la perforatrice, donc, étiquette classique, donc, que j'utilise régulièrement si vous me suivez. Hop, on va découper, donc, douze étiquettes, donc, qui vont représenter nos mois. Donc, comme vous voyez, donc, on en fait, pareil, six bleus et six brunes d'une. Musique Musique Donc, j'ai toutes mes petites étiquettes, donc, je vais venir ancrer les bords de mes étiquettes, donc, en souffle d'écume et en brune d'une. Musique Donc, j'ai ceci. Hop, je les mets de côté et je vais venir, donc, découper, ici, ma décoration de couverture. Et pour ça, donc, je vais utiliser les poinçons de couture tendre douceur. Et je vais utiliser, donc, celui-ci pour découper en brune d'une, celui-ci pour découper en souffle d'écume et celui-ci, hop, pour le découper en blanc. Mais, alors, avant de découper mon blanc, hop, donc, je prends ma chute de blanc, hop, je le place comme ça. Je prends, donc, mon Stampin' White souffle d'écume et je vais venir, donc, avec ma plus belle écriture, marquer mon calendrier des anniversaires. Merci. 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 Voilà. Et donc, maintenant, je peux venir, donc, le découper et je découpe aussi, donc, ces deux. Donc, maintenant, j'ai mes trois morceaux. je vais pouvoir venir les décorer à l'aide de mon sac de tampon fleur attentionné et je vais utiliser la plus petite fleur ici et je vais la tamponner en souffle d'écume et en brune d'une ce que ça me donne donc maintenant je vais pouvoir venir tout coller donc je vais coller comme ceci donc je vais venir coller hop comme ça pour ma couverture et ensuite donc pour chaque mois je viens coller donc une étiquette donc là je colle sur mon brune dune donc je colle mon étiquette sur laquelle j'ai fait les bords en souffle d'écume et je colle au dessus l'étiquette souffle d'écume je fais la même chose pour le bleu donc je vais venir coller donc les étiquettes blanches au bord brune dune et les étiquettes brune dune donc je colle tout ça et on se retrouve juste après donc tous mes morceaux sont maintenant collés je vais pouvoir donc venir avec ma perforatrice à main ou une perforatrice ronde plutôt petit diamètre faire mes trous donc en fait je vais prendre mon premier et je vais mettre ici comme pour celui ci je viens faire mon premier trou donc hop voilà et pour les suivants pour être sûr d'être au même endroit je superpose donc celle ci hop et je viens donc percer le trou hop et vous voyez que ça se met exactement dans le trou et j'ai plus qu'à percer et comme vous voyez mes trous sont bien au même endroit pour les deux donc je fais la même chose pour les douze donc je reprends celle du dessus hop je la place correctement et tout simplement je viens faire le trou au même endroit et voilà donc une fois que nos trous sont faits donc surtout nos morceaux on va pouvoir commencer donc notre déco et pour cela donc il va falloir donc il va falloir d'abord qu'on marque nos mois dans nos petites étiquettes donc pour cela vous pouvez utiliser donc les stamping right pour écrire donc comme on l'a fait pour ici notre étiquette soit vous les imprimer donc à l'imprimante et ensuite vous les perforer comme vous le souhaitez et donc une fois que les mois seront faits on va pouvoir donc s'attaquer à la déco donc de chaque page suivant le le thème du mois donc moi je m'occupe de faire mes mois et je vous retrouve juste après donc maintenant que nos mois sont écrits sur chacun donc des morceaux on va pouvoir s'occuper de la déco donc on va commencer par le mois de janvier et donc on va venir tamponner ici donc sur cette page donc pour ce premier tampon il vient du 7 verri versailles et donc il s'agit de la branche qui est ici on passe au mois donc de février on va venir tamponner donc sur cette page ci et donc c'est toujours dans le 7 verri versailles et ce sont ici les petites écritures donc voilà on va tamponner donc en brune d'une et on va venir découper donc deux cœurs hop donc le festonné on va venir le découper dans le souffle d'écume et celui ci dans le brune d'une on va venir le découper dans le brune d'une maintenant on s'occupe du mois de mars et pour le mois de mars c'est le set de tampon libre comme un oiseau et c'est tout simplement donc cette jolie branche avec les oiseaux tamponnés on s'occupe du mois d'avril et donc là on peut reprendre notre set fleurs attentionnés on va utiliser donc ici la branche en brune d'une on va utiliser de nouveau la petite ici on va utiliser aussi donc la branche en brune dune la perforatrice pour découper donc dans du souffle d'écume des petites fleurs comme celle ci et comme celle ci on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur celui-ci j'avais utilisé la branche avec des petits papillons Là je crois que je vais utiliser un grand papillon Et que je vais le découper en bleu Donc en souffle d'écume Je crois que je vais utiliser celui-ci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pour notre mois de juin Donc maintenant que le mois de juin est fait On va pouvoir passer au mois de juillet Et pour le mois de juillet C'est cette jolie femme de dos Que l'on va tamponner en temps sur ton Donc avec souffle d'écume Musique Le mois de juillet est fait On va passer donc au mois d'août Et pour le mois d'août J'ai envie de changer par rapport à celui-ci Et de mettre donc ces deux petites filles A la plage Musique Donc maintenant que le mois d'août est fait Et on va faire donc le mois de septembre On va changer aussi On va aller plus dans le même style Que celui du mois d'août Donc on va faire Hop Notre Notre petit champ de copines Donc le mois de septembre est fait On va faire le mois d'août Et pour le mois d'août On va avoir besoin donc Du set sous mon parapluie Donc on va utiliser le parapluie ici Le manche Les petites bottes Que l'on va tamponner Sur une chute De souffle d'écume Musique 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 Voilà donc mon mois d'octobre On passe au mois de novembre Pour cela on va utiliser le set de tampon Nature's Beauty Et on va utiliser donc les arbres ici Et le petit lapin Musique 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 Le mois de novembre est fait On passe au mois de décembre Avec bien évidemment notre sapin Donc Notre sapin vient du set Un noël traditionnel On va utiliser celui-ci Et les boules de neige Viennent du set de nouveau Nature's Beauty Musique 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 Le mois de décembre est fait Et la petite touche finale Donc le petit tampon fait Avec amour Il vient du set Créativité toujours Et il est juste ici Et on va le tamponner Ici au centre Musique 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 Donc mon album Donc mon calendrier Qui est terminé Je vais pouvoir Donc venez relier le tout Alors elle est d'un anneau Hop Comme celui-ci Donc assez grand Plus petit On ne peut pas ouvrir Complètement Les pages Et donc c'est un anneau Que j'ai pris Auprès de mon animatrice Keepers Créatif Donc si jamais vous avez besoin D'un contact N'hésitez pas à me demander Et on va venir en fait Hop Mettre tout Nos pages Dans l'anneau Dans l'anneau Musique Musique Voilà ce que ça donne Et on va faire donc Comme pour celui-ci On va venir prendre du ruban Que l'on va mettre Donc sur la La jointure de l'anneau Pour cacher un petit peu Le côté Très joli Donc je prends mon ruban Donc coordonnées Souffle d'écume Et brune d'une Avec une jolie Un joli détail Je viens le placer ici Hop Je fais un nœud Et je viens faire Un deuxième Et je viens Pouper l'excédent Hop Et voilà J'ai Mes deux Versions De calendrier Des anniversaires Donc on a Changé quelques petites choses A l'intérieur Par rapport Au premier Donc Comme d'habitude N'hésitez pas à me dire En commentaire Lequel est votre préféré Donc soit Le rose rococo Soit le souffle d'écume Moi j'ai une préférence Pour le rose rococo Étant donné C'est ma petite couleur Chouchoute Des nicolores Donc si ce petit uto Vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en l'air Et à vous abonner Pour les prochains Moi je vous dis A mercredi Pour la prochaine vidéo A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501